Salut à tous et c'est reparti pour un nouveau TP sur la programmation Donc aujourd'hui on va traiter un nouveau cas, on va toujours créer un petit logiciel sympa Donc sympa et bon pour la santé Donc on va créer une petite application qui permet de calculer son IMC Et qui fait quelques petits autres trucs Alors, donc on va ouvrir l'éditeur de texte Donc voilà, donc IMC Donc le but c'est de créer un programme qui, à partir de votre poids et de votre taille Ou de ceux d'un ami, calcule l'IMC Indique dans quelle tranche vous vous trouvez Donc si vous êtes en sous-poids, normal ou en surpoids Et vous donne le nombre de kilos à perdre pour retrouver un poids normal Prérequis, donc évidemment il va vous falloir connaître la formule pour calculer l'IMC Donc je vous la donne, ça vous aidera d'avoir cherché sur internet C'est poids divisé par la taille au carré Et évidemment il faut indiquer la taille en mètres Si vous mesurez 1m40, vous devez indiquer 1,4 Alors l'IMC inférieur à 18.5 est considéré comme un sous-poids L'IMC supérieur à 18.5 et inférieur à 25 est considéré comme un poids normal Et l'IMC supérieur à 25 est considéré comme un surpoids Avec cette ligne je vous donne déjà une bonne partie de la solution Et je vous suggère une amélioration qui évidemment ne sera pas présente dans la correction C'est de créer un système d'enregistrement dans un fichier Afin de constater l'évolution de la corpulence De cette façon les gens pourraient constater à quel IIMC ils avaient, à tel jour Et voilà Et donc ça c'est assez facile Donc on verra une correction en C Et voilà pour aujourd'hui Donc je vous laisse réfléchir sur le sujet Et je vous retrouve tout de suite pour la correction Voilà Donc on admet que vous avez tous travaillé dessus Vous avez trouvé Maintenant vous vous apprêtez à voir la correction qu'on va faire ensemble Alors on va donc créer un nouveau document Un document vide Qu'on va appeler correction.py Enfin .c ici On ouvre avec l'éditeur de texte IMAX Vous virez la fenêtre du bas avec CTRL X plus 1 Rappel des raccourcis IMAX Et on va inclure les librairies Donc include stdio pour la librairie classique Et include stdlib Voilà donc comme ça on a les entrées sorties avec stdio et la librairie std Donc on va ensuite créer une fonction principale Intmain qui ne prend pas d'argument Donc on met void Puis à la ligne Et on va déjà demander à On va faire un appel à la fonction printf Afin de donner des informations à l'utilisateur sur ce qu'il va devoir faire Donc on va commencer par demander votre taille De cette façon Alors en prélibre à vous d'ajouter Je ne l'avais pas précisé dans le dernier TP Mais vous pouvez très bien ajouter un titre avec menu et tout Mais là je ne le fais pas parce que ce n'est pas indispensable Et donc la taille, on se rend compte qu'il faut la stocker dans une variable Donc ce qu'on fait C'est qu'on va déclarer une ligne avec plusieurs variables Donc en flottant évidemment Afin d'utiliser les virgules Et on déclare Taille Poids Et IMC Pour stocker la future IMC Alors votre taille Donc on va utiliser la fonction d'appel scanf Afin de pouvoir lire l'entrée standard Donc ici le clavier Et vous utilisez F Puis on ferme ici Et on utilise un pointeur sur taille Voilà Donc on continue Donc on peut passer une ligne afin que ce soit plus clair Print Et on va demander cette fois-ci Votre poids Quel suspense Votre poids On ferme On n'oublie pas le point virgule Scanf S'il te plaît Et pour cent F On met la virgule Et là cette fois-ci On le met sur Poids On ferme point virgule Et on continue Alors là Ce qu'on va faire à ce stade là Ce qu'on peut faire éventuellement C'est calculer L'IMC Donc on va Créer une fonction Calculer IMC Parce que Comme on est Comme on est des bons programmeurs On crée des fonctions pour tout faire Calcul Alors Voilà Calcul IMC IMC Voilà c'est fait Et donc Alors cette fonction Renverra un flottant Et prendra en argument Evidemment Deux flottants Qui sont La taille et le poids Qu'on va renommer Pour éviter D'avoir Faire une confusion Flott Et P Donc voilà Donc on renomme Bon pas de façon très Voilà Evidemment cette fonction Donc elle est définie ici Mais il faut Là L'écrire Vraiment en bas Avec flottant Calcul Je vais fermer Pour éviter des problèmes Flottant Calcul IMC Et là On réécrit tout T Flott P Hop Hop Et voilà Donc on va demander A cette fonction De retourner L'IMC Et l'IMC Ici ce sera donc Qu'est-ce que je vous ai dit déjà Ah oui Le poids Donc divisé Par la taille au carré Taille fois taille Point virgule Et c'est bon C'est tout pour votre fonction De calcul L'IMC Alors donc là A ce niveau là Oups On peut très bien Remplir La variable IMC IMC Égale donc Calcul IMC Avec Flow Et on lui envoie Taille Et Poids Voilà Hop On a calculé Et donc ensuite On va demander A afficher l'IMC Printf Hop Votre I On a quelqu'un qui m'a fait remarquer Que c'était vraiment facile Ce qu'on avait fait Dans le dernier TP Mais c'est normal Parce qu'on est encore Au niveau facile Mais après Ca va se corser Notre IMC Et 2 Virgule Et donc On met la variable IMC On ferme Tac C'est bon Alors Ensuite On va donc Alors on va Ce qu'on peut faire Éventuellement C'est Récupérer ici Le caractère d'échappement Hop là Et donc après On va afficher Un système de conditions Tout simplement Alors Les conditions Donc Avec Si Si IMC Inférieur A 18.5 Parce que On a vu Que c'était Le poids Limite Alors Dans ce cas Il faut afficher Et Vous êtes En 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 Sous poids Je pense qu'il doit y avoir En tiré Et donc on ferme Point virgule Hop Sinon Et ce sera pas Juste un sinon Mais un sinon si Puisqu'on prend La condition Si IMC Supérieure A 18.5 Mais aussi Et là Un peu d'une condition Boolean C'est à dire que Deux états doivent être exacts Pour que ça continue Donc si IMC Supérieure à 18.5 Et IMC Inférieure A 25 Alors dans ce cas Printf Et On va dire Vous êtes Normal Enfin Pour le poids Le reste on sait pas Mais bon On va s'arrêter là Alors Et après Sinon Si Encore IMC Supérieure A 25 Et là Printf Et donc On va dire Vous Vous êtes En Surpoids Et On referme Et donc là On prévoit toujours Le cas Où Aucune des conditions Ne se serait remplie Donc en cas d'erreur D'entrée Par exemple Sinon Printf Et donc On va écrire Quelque chose comme Erreur Voilà Donc On a traité Tous les cas Alors Voilà Et donc en fait Ensuite Ce qu'on avait dit C'était de calculer Le poids Donc le poids Qu'il faudrait perdre Pour atteindre Une IMC de 25 Qu'on peut considérer Comme normal Donc On va tout simplement Rajouter ici C'est une fonction Calcul poids idéal Bon Evidemment Ça reste un TP de programmation Vous basez pas là dessus Pour faire un régime Parce que Tout ça Ça dépend aussi De l'âge De plein d'autres choses Donc Vous pouvez faire ça Pour déconner Avec vos copains Mais suivez surtout pas ça Je ne peux être Tenu responsable De tout acte Calcul Poids Idéal Et donc on va prendre En flottant Là il va nous falloir Il va nous falloir Cobalt à taille Et Et le poids Tout simplement Comme d'hab Et donc on va partir On va tout simplement Prendre Comment dire On va admettre Qu'un poids idéal Ce serait une IMC de 25 Donc calcul poids idéal Est-ce que j'ai bien donné Le même nom Oui c'est bon Et donc on va le décrire ici Cloac Calcul Poids Idéal Hop Et on va demander A retourner Et donc le poids idéal Ça correspond à Donc le poids Actuel Moins Ce n'est pas le poids idéal En fait c'est Calcul poids Pair Donc On va renommer la fonction Je me suis tombé Calcul Bon Ça permet de calcul Poids idéal Donc on laisse ce nom là Donc le poids Que la personne a Moins 25 L'IMC Divisé par Taille Au carré Et voilà Multiplié par taille au carré Puisqu'on avait divisé Donc là Et là On retrouve tout simplement Voilà Donc on Sove avec Subimax Contrôle X Contrôle S Et on va demander A ouvrir un shell Meta X Et vous tapez shell Par contre je ne sais pas Si ça fonctionne sur Windows Je ne sais pas Je vais m'essayer Et donc Bon On va vérifier Qu'on est bien dans le bon dossier On a correction.c On va faire appel à gcc Pour nous Correction.c Avec tiré au Correction comme titre Voilà Donc est-ce qu'on a fait des erreurs Oui Trop peu d'arguments Sur la fonction calcul.co idéale Line 31 Alors qu'est-ce que c'est que ça Alors chaque fois J'arrive pas à retrouver Ah oui d'accord J'ai oublié de me donner Ici Do at T Oh comme quoi C'est une erreur bête Et donc Contrôle X On va retourner Terminal Et donc Est-ce que là Il veut bien me rappeler Ma ligne Une fonction main Et on va trouver Quelqu'un point idéal Note déclarer ici C'est pareil C'est toujours le même problème Apparemment Ah oui Oui je sais Evidemment lors de l'appel de la fonction Il faut renseigner les paramètres Sinon ça ne peut pas fonctionner Quelqu'un point idéal Et vous lui donnez Les paramètres de taille Et poids Et là normalement Ça doit fonctionner Et ensuite on va lancer correction Et voilà donc votre taille Donc on va On admet que je mesure Un mètre Bon 80 Que mon poids J'avais oublié Enfin l'interrogation Il est de point Que mon poids Ça va être Allez 80 kg Mon IMC est de 24 Vous êtes normal Maintenant on va tester Un autre cas C'est tout simplement Votre taille Donc si on est tout petit Mais par contre Qu'on pèse énormément Donc votre IMC est de 45 Vous êtes en surpoids Et là Ah oui évidemment Puisque Une chose qu'on n'a pas faite Qui est toute bête C'est qu'il faut afficher Le résultat Que la fonction nous renvoie Et donc ici Quelqu'un point idéal Bon on va la mettre Dans une fonction print Tout simplement Printf Tac Perder Kilo Pour Trouver Minimc Normal Voilà Hop Une irrégule Et c'est bon Enfin on est bien On a mis là On a X Contrôle S Alors oui je vérifie J'avais aussi Le problème De votre Pro ici Bon ça c'est des détails Mais Hop Et normalement Alors il faut recompiler Du coup maintenant Il manque un peu à virgule Qu'est-ce que j'ai fait Il manque un peu à virgule Ah non il manque une parenthèse Ici Et là normalement C'est bon Et ensuite On rappelle cette ligne là Autre taille Allez on mesure toujours 1m40 Et on pèse Euh non On va prendre 80 kilos 1mc de 40 Vous êtes dans surpoids Perder 31 kilos Pour retrouver 1mc normale Et donc là Ce qu'on peut faire Éventuellement C'est Rajouter Échapper Les caractères De retour à la ligne Ici Afin d'avoir un retour à la ligne Et ici Et voilà Et puis c'est tout Donc je vais juste jeter Un coup de lit à la correction Que j'avais Enfin au programme Que j'avais écrit Pour voir si S'il me manque rien On sait jamais Mais je ne pense pas Alors j'avais écrit Une fonction calcul IMC Calcul pour idéal Ouais 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 Tout est bon 25 fois taille au carré Ouais d'accord Bon bah voilà Donc comme d'habitude Je vous fournis le zip Avec le code source Plus la consigne Plus un exécutable Pour linux Et voilà Et donc je vous retrouve A bientôt Pour un prochain tutoriel Et j'arrête l'enregistrement Maintenant